Alors je suis actuellement en plein lancement d'un nouveau projet de startup, et c'est pas évident de savoir où mettre son énergie finalement, entre développer le produit, le site web, parler à de potentiels utilisateurs, etc. Et je parle même pas des centaines d'autres choses à faire comme le financement, monter la société, etc. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous décrire comment personnellement je bootstrap ce projet, et comment je crée une belle expérience utilisateur sans investissement. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques ? Pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereine, et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend, et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, je ne sais pas si vous savez un petit peu l'histoire sur 2020, mais ça a été une année un peu compliquée pour MyCTOFriend, et nous avons dû réduire l'équipe de 5 personnes à uniquement moi. Alors, évidemment, c'est parce qu'il y a eu pas mal de sujets au final, on n'a pas obtenu les investissements qu'on voulait, on avait commencé à bien grossir, à brûler du cash comme une startup, et finalement, il a fallu se replier à un moment donné sur une stratégie plus, on va dire, prudente. Donc, forte cette expérience, qu'est-ce que ça nous a permis de retenir et qu'est-ce que surtout ça m'a permis de créer ? Ça m'a permis de créer un outil qui me permet d'être beaucoup plus créatif, pas créatif, productif en termes de production vidéo. Qui automatiquement ajoute une intro, une outro, mais aussi qui me produit mes épisodes de podcast, avec l'intro et l'outro qui va bien. Tout ça automatiquement. Et le fait d'avoir cet outil a changé ma vie en tant que producteur de contenu, et je n'ai plus besoin de déléguer ni l'édition vidéo, ni l'édition audio, etc. Tout est fait automatiquement. Alors, grâce à ça, au lieu de réduire la production de contenu, je l'ai accéléré. Et maintenant, en plus de tout ce que je produis pour My City of Friends, j'ai également créé un channel sur mon personal branding en français et en anglais sur lequel je publie quotidiennement. Alors, pour en revenir à ce projet de startup, puisque là maintenant vous connaissez le positionnement. Quelle a été la première étape par laquelle je suis passé ? Alors, la première chose, c'est que ce qui est adapté à moi ne l'est pas forcément aux autres. Et j'ai commencé donc à partager mon outil, à montrer mon outil en tout cas à des amis, des amis dans le monde de YouTube, etc., qui sont des blogueurs, et leur montrer un petit peu mon process. Alors, ils m'ont tous dit oui, c'est chouette, mais en fait, ça m'a permis de comprendre qu'ils n'étaient pas forcément intéressés par changer leurs habitudes. Pourquoi ? Parce que quand on est YouTuber, pendant des années, on va à chaque fois optimiser la manière dont on produit, on va optimiser les vidéos qu'on crée, on va créer de nouvelles animations, un nouveau branding, on va vouloir customiser plein plein de choses et on a tellement investi dans son propre process que finalement, un YouTuber bien établi aura déjà délégué l'édition de ses vidéos, etc., etc. Et donc, je ne serai pas forcément intéressé par l'outil que j'ai pu créer. Donc, première chose à identifier, c'est qui n'est pas intéressé par votre outil. Ça, c'était la première étape. Et en fait, il va bien falloir passer par cette étape-là de se dire, ce n'est pas une solution qui doit chercher un problème, mais c'est bien un problème que certaines personnes doivent avoir, qui doivent chercher une solution. Et ce n'est pas parce que moi, j'avais personnellement ce problème-là que c'était le même cas pour les autres ou des profils qui étaient similaires aux miens. Et donc, par surprise, j'ai commencé un petit peu à chercher qui pourrait être intéressé par ce que j'ai créé. Et je me suis rendu compte, en échangeant, que les wannabe YouTubers, les personnes qui veulent devenir YouTubers, étaient fortement intéressées par cet outil-là. Tout simplement parce que créer une vidéo toutes les semaines, c'est dur. Et que si on considère, comme je le recommande souvent, qu'il faut créer une centaine de vidéos pour être suffisamment confortable devant la caméra et commencer à avoir un petit peu de traction. Et bien, ça représente beaucoup, mais beaucoup de boulot. Et seuls quelques acharnés, finalement, réussissent à tenir le chemin, tenir le marathon. Et donc, ça m'a permis de descendre et d'identifier cette niche qui était ce que j'appelle mes wannabe YouTubers. Alors, pour avancer la prochaine étape, la chose que j'ai fait ensuite, ça a été simplement d'acheter un nom de domaine. Alors, ici, très simple, j'ai pris un nom de domaine. Pour nous, c'est marketingautomationninja.com. Et à cette phase-là, ce que font la plupart et l'erreur que font la plupart des fondateurs, c'est qu'ils se lancent dans le développement du site web. Alors, vous pouvez avoir un nom de domaine sans avoir un site web et vous pouvez simplement le rediriger. Et à cette phase-là, ça n'a aucun sens de se démarrer par créer un site web. À la place, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un outil de mailing list et j'ai juste créé un formulaire avec trois bullet points en l'occurrence. Et ça me permet simplement de pouvoir rediriger les personnes qui entendent le nom marketingautomationninja.com et qui vont pouvoir s'inscrire au lancement de la startup et se tenir informé de qu'est-ce qui va finalement être la proposition de valeur en quelques lignes. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est moche, pourquoi je ne fais pas un vrai site web ? Tout simplement pour deux raisons. Alors déjà, ça va prendre un peu de temps, même s'il y a des outils qui permettent de le faire très rapidement. mais c'est surtout parce que je n'ai aucune idée de ce que les gens recherchent. J'ai une idée, j'ai mes propres problèmes, j'ai des suppositions, mais mes problèmes ne sont pas les problèmes de nos clients. Mes problèmes ne sont pas forcément la vision qu'ils vont avoir. Donc, si jamais je me mets à passer du temps sur du copywriting, sur un storytelling, etc. alors que finalement, ça ne parle pas à mes utilisateurs, ça ne sert à rien. On va perdre son temps. Donc, votre premier site web, votre première page, c'est juste une phrase ou deux qui positionne ce que vous allez faire et c'est tout et qui va demander leur adresse e-mail. Et donc, la suite de l'histoire, la prochaine étape que j'ai déjà franchie, ça a été de créer des tutoriels vidéo. Alors, en fait, j'ai créé une page où j'explique plein de choses sur comment produire des vidéos et comment, avec mon outil, c'est plus facile et comment on peut gagner un temps phénoménal. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais bon, à cette phase-là, il faut déjà avoir un outil. Eh bien, pas forcément, parce qu'ici, 90% de la valeur est apportée par la méthodologie, est apportée par la connaissance que vous allez apporter, par vos tutoriels, qui peuvent d'ailleurs utiliser d'autres outils que le vôtre. Ce qu'il faut, c'est juste capter votre audience et leur apporter de la valeur. Ensuite, votre outil va venir. Et pour ma part, oui, j'ai un outil, oui, j'ai un petit script, mais on ne parle même pas d'un logiciel à installer, on ne parle même pas d'un site web. C'est un script qui tourne et que les utilisateurs ne peuvent même pas voir. Il n'y a même pas d'interface utilisateur. Un MVP, c'est quoi ? C'est un script qui va surveiller un dossier, tout process sur Google Drive ou Dropbox. Et à chaque fois qu'un utilisateur va poser une vidéo dedans, il va processer cette vidéo et il va la customiser selon son propre branding. Évidemment, un branding qui l'aura mis dans un autre dossier qui va s'appeler Conf. Et c'est tout. C'est ça, mon prototype. Et c'est comme ça que mes utilisateurs peuvent tester le produit et au milieu de leur workflow, s'assurer que ça convient bien à ce qu'ils peuvent créer. C'est simple, c'est un MVP, ça ne coûte pas cher à développer. Et ça n'a même pas d'interface. Et là, à cette phase-là, l'interface n'a finalement pas tant d'intérêt. Alors, maintenant, pour les aider, pour aider les utilisateurs, vu qu'il n'y a pas d'interface, vu que ça peut être un peu compliqué, un peu rudimentaire, on va dire. Eh bien, la meilleure solution pour aider nos utilisateurs, ça ne va pas simplement être des tutoriels. Ça va être de devenir leurs assistants. L'assistant de vos premiers utilisateurs. Et alors, pour ça, il ne faut pas compter votre temps. Juste proposer des meetings Zoom, des meetings en vidéoconférence, et tout faire pour eux. C'est-à-dire que, pour ma part, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais des meetings. Je demande aux utilisateurs leur branding, leur logo, etc. Et je leur crée des mini-vidéos d'intro, d'outro, en utilisant PowerPoint ou Keynote. Et ça me permet très rapidement de faire l'onboarding. J'ai l'habitude de le faire. Je l'ai fait pour mes propres besoins. Je suis très efficace. Et je leur fais gagner un temps phénoménal. Et en même temps, ça me permet d'identifier plein de choses. Ça me permet d'identifier quels sont leurs freins, quelles sont les difficultés qu'ils ont, quelles sont les questions qui se posent, que ce soit un petit peu sur mon produit, mais surtout en dehors de mon produit. Et finalement, quelle est la connaissance que j'ai acquis durant les années passées et que mes utilisateurs n'ont pas ? Et quelle est cette connaissance que j'ai besoin de leur transmettre avant qu'ils soient quand même capables, non même pas seulement d'utiliser mon produit, mais de considérer utiliser mon produit ? Et donc, c'est là que ça va être ultra important de devenir l'assistant de vos utilisateurs. Et l'interface n'a aucun intérêt à ce moment-là. Pas la peine de faire une jolie interface bien léchée ou d'un beau marketing, puisque finalement, vous allez compenser par des rendez-vous individuels. Et c'est vous qui allez être l'assistant et montrer comment on peut, grâce à votre outil, atteindre un certain résultat. Et c'est le résultat qui ne compte pas aussi l'esthétique, on va dire, de votre produit. Donc, rappelez-vous bien, devenez l'assistant de vos utilisateurs. C'est la phase essentielle pour pouvoir créer ensuite une expérience scalable. Parce qu'on veut bien créer un produit scalable, mais ça ne sera pas dès le premier jour. C'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre vraiment les besoins de vos utilisateurs et créer les tutoriels, les messages qui vont bien et qu'on ne voit plus, en fait. Si on se met à utiliser Airbnb pour la première fois et qu'on n'a jamais utilisé Airbnb, on va falloir, même si Airbnb paraît très simple, lire chaque petit message et on se rendra compte qu'ils ont passé des années à bien profiler chaque petit message qui va aider un nouvel utilisateur à utiliser la solution, même s'ils ne la connaissent pas. Bien, alors, en conclusion de la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Premièrement, questionnez votre audience ou l'audience que vous aviez imaginée et assurez-vous qu'elle est réellement intéressée par ce que vous pouvez proposer. Première étape. Et si ce n'est pas le cas, cherchez-en une autre. Deuxièmement, il va falloir faire un niche down, descendre vraiment sur la plus petite micro-niche, microscopique même si vous pouvez, pour vraiment aider des utilisateurs et vous pourrez savoir pour qui vous construisez votre produit au début. Et après, vous allez élargir votre niche une fois que vous aurez déjà un premier business model. Troisièmement, choisissez un nom, un nom de domaine et faites juste une petite mailing list très basique en cinq minutes. Pas plus, pas moins. Il faut quand même pouvoir capter l'adresse email de vos potentiels prospects. Quatre, je vais créer un outil, un MVP, un prototype extrêmement basique. Dans certains cas, on n'a même pas besoin d'interface utilisateur, juste avoir la fonction clé que l'on veut apporter à nos utilisateurs. Rappelez-vous, la première interface utilisateur, c'est vous, en tant que personne, en rendez-vous one-on-one, en rendez-vous individuel, vous allez montrer comment utiliser l'outil, vous allez conseiller les utilisateurs et c'est vous qui allez apporter 90% de la valeur à vos utilisateurs. Ce n'est pas l'outil. Soyez donc l'assistant de vos premiers utilisateurs, créez au fur et à mesure des tutoriels, au fur et à mesure des questions que vous allez avoir, vous créez des tutoriels, ce qui va permettre de créer votre première base de connaissances et ainsi pouvoir avancer petit à petit vers quelque chose de complètement scalable. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez commencer à réellement créer un joli site web en mettant évidemment vos retours de vos produits mis utilisateurs, faisant le marketing, peut-être un peu de branding, améliorant l'expérience d'onboarding, vos tutoriels, améliorant l'interface utilisateur, un client après l'autre. Et c'est comme ça qu'on crée une belle expérience utilisateur sans investissement, juste en faisant et en appliquant la méthode Lean Startup. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada